Bonjour à tous, je suis très contente de travailler avec vous comme d'habitude ce soir. On finit l'alphabet, on apprend les dernières lettres. Je demande toute la concentration de vous. On ne perd pas notre temps, on commence tout de suite. La première lettre que je vais vous montrer, c'est la lettre qui peut vous ressembler à la lettre qu'on a appris la dernière fois avec vous, la lettre CH. Mais vous voyez que c'est comme si c'est une partie de la lettre CH. C'est la lettre avec le son comme dans le mot Tsar, ce que signifie le roi en français. Donc Tsar qui ne connaît pas, c'est comme si vous aviez le roi en France, mais on avait le Tsar chez nous. Vous prononcez ce son comme vous devez avoir vos dents ensemble. Vous ne bougez pas vos dents. Donc T, C, ça donne le son Tsar. L'autre lettre que je vous montre peut vous ressembler à la lettre I avec une petite vague au-dessus de cette lettre. Ce n'est pas I, c'est Ibref. Ibref, comme dans le mot vieille. D'accord ? Si on démontre le mot vieille en plusieurs marçons, on peut voir V, la conçon V, qui est la conçon molle, V, plus I, I. On peut entendre avec vous cette lettre I. Ibref, dans le mot vieille. Maintenant, je demande la concentration parce que je vais vous rencontrer, je vais parler de deux lettres qu'on appelle en russe. Pas exactement les lettres, mais plutôt les signes. Donc, je vous montre. Premier signe, on prend l'autre marqueur. Regardez. Première lettre. Peu vous ressembler à la lettre B. Mais ce n'est pas le B. C'est, on l'appelle, on l'appelle, cette lettre, le signe. Mou. Après, je vais vous donner la traduction du signe mou en russe. Juste attendez un petit peu. Donc, la première lettre s'appelle le signe mou. Ok, je prends l'autre marqueur. Regardez, on l'écrit comme cette lettre avec une petite, petite ligne à gauche. Ça donne le signe dur. Ce sont deux lettres qui sont importantes dans l'alphabète russe parce qu'on les utilise dans les mots. Juste attention, vous devez savoir ça, on ne commence jamais les mots, les paroles avec ces lettres. Ces lettres peuvent être après les consons et avant les voyelles, dans les mots. Donc, juste, je vais vous écrire maintenant la traduction et après, je vais vous donner des exemples. Le signe mou. On prend cet adjectif mou. En russe, c'est le mot mou. 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 Adjectif. Je vais vous écrire... Oui, je vais vous écrire comme ça. Mou. 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 C'est une description pour vous. Donc merci. Merci. D'accord ? L'accent, on met sur la première. Merci. Syllabe. Donc merci. Et après, le signe dur, le mot dur, c'est aussi l'adjectif. C'est le mot t, v, yo, r, d, u, y. Tv, v, y, tv, y. La transcription pour vous. T, v, yo, r, d, y. Donc regardez, l'adjectif mot, merki, le signe dur, dur, tvurde. Maintenant je vais vous écrire comment le mot, le signe s'appelle en russe. Ce mot s'appelle знак. Z, n, a, k. Z, n, a, k. Znak. Je vous écris ici la transcription. Znak. Znak. Adjectif plus nom, adjectif plus nom. Donc le signe mot, cette lettre s'appelle merki, znak. Cet signe s'appelle tvurde, znak. Le signe mot, le signe dur. Donc comme je vous ai dit, ces deux signes sont importants dans les mots. On commence jamais les mots par ces signes. Mais ils sont importants parce qu'on les met après la conçon et avant la voyelle. Donc je vous écris ici pour que vous vous rappelez. Con sonne plus signe, ça peut être le signe dur, le signe mot, plus voyelle. Ok ? Con sonne signe voyelle. Maintenant, pour ne pas juste parler, je vais vous donner les exemples. On prend le mot té, ye, n, merki, znak. Vraiment, croyez-moi, on les appelle avec deux mots. Pas juste avec un seul son comme té, ye, n, ça s'appelle merki, znak chez nous. Té, n, d'accord ? On l'écrit, la transcription, comme ça. Té, n, ça signifie ombre. En français, si on traduit ce mot, en français, ça sera ombre. Donc, té, n, ça signifie que cette signe ou cette lettre fait la consonne, n, molle. Ok, parfait. Maintenant, on va voir avec vous la lettre tveur des znak. La lettre tveur des znak, le mot pour vous, sera le mot pe, ro, de, tveur des znak, ye, z, de. Padiezd. Padiezd, c'est l'entrée, si vous voyez, par exemple, un bâtiment, il y a l'entrée à ce bâtiment. Donc, ça signifie padiezd, en russe. Po, de, ye, z, de. Je vous écris ici l'entrée. Maintenant, je vous explique pourquoi on a besoin de cette lettre tveur des znak. Parce que si cette lettre n'existe pas, on va, par exemple, on le croise, on le prononce, on prononce ce mot comme padiezd. Mais le mot n'est pas padiezd. Le mot est podiezd. Donc, pour faire le résumé. Merkeznak fait la consonne molle, être molle. Et tveur des znak fait la consonne dure. Donc, il est dur. Qu'est-ce que je peux vous dire, je vous félicite. On a fait ça. Aujourd'hui, c'est la cinquième leçon. On a réussi à apprendre avec vous tout l'alphabet. J'ai fait tout le possible pour vous expliquer les lettres russes. Et j'espère que le matériel était compréhensif pour vous. On va voir maintenant, pour finir la leçon, la lettre, le mot de jour, du dernier jour. C'était le mot qui est écrit ici déjà dès le début de la leçon. C'est le mot matryoshka. Vous pouvez voir que j'ai divisé ce mot en trois syllabes pour prononcer cette lettre plus facilement. Ça sera mat. Regardez, il y a même la transcription. Matryoshka. 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 L'accent, on met sur la deuxième syllabe. Ça fait matryoshka. J'écris ici la paupérusse. Je ne suis pas designer, dessineur. Je ne sais pas dessiner bien. Donc, j'ai essayé de vous dessiner des poupées. Une grande poupée, petite, petite, petite poupée. Ce mot, il est vraiment significatif pour la Russie. Pourquoi ? Parce que matryoshka, c'est une poupée russe très connue, même dans tout le monde. Beaucoup de familles en Russie ont cette petite poupée chez eux. C'est très traditionnel. Beaucoup de touristes viennent au Kremlin, disent Malovo. C'est un endroit où ils peuvent acheter des poupées russes. Donc, c'est comme un marché. Et ils achètent les poupées russes. Juste une chose pour dire pourquoi cette poupée est intéressante. Parce que vous pouvez voir initialement une grande poupée. Après, vous tournez cette poupée, vous l'ouvrez. Et vous pouvez voir une petite poupée. Après, vous ouvrez la petite poupée. Vous pouvez voir une autre petite poupée, plus petite. Et c'est comme si vous pouvez voir une famille des poupées. Ce n'est pas vraiment qu'une grande poupée a mangé toutes les petites poupées. Mais c'est comme si c'est la mère poupée et ses enfants. C'est comme si, c'est comment j'imagine ce que ça est la poupée russe. Donc, vous pouvez trouver huit ou même plus poupées dans une petite, dans une grande poupée. Voilà. Et la poupée, cette poupée peut être aussi faite du bois. Du bois, il est très coloré avec un visage. Vous pouvez chercher ce mot dans l'internet. Et vous allez trouver ce mot et cette poupée. Regardez, je demande comme d'habitude, mon cher assistant, mon cher assistant, le tableau. J'espère que cette fois-là, vous allez le voir bien. J'espère. Il n'y a pas de la lumière sur ce mot. Donc, ce mot, c'est le mot de ce jour. Si vous le prononcez en russe, vous allez comprendre que vous le prononcez à la même manière en français. C'est vraiment, c'est le mot aussi très significatif pour la Russie. N'hésitez pas à chercher sur Google ce que ça signifie ou sur l'internet, sur les autres sites. Comme d'habitude, je vous souhaite avoir de la santé. Bravo pour tous. On a fait ça aujourd'hui sans clé son. On a appris l'alphabète russe. C'est super bien. Donc, santé pour vous et de la joie pour tous. J'espère que vos familles aillent bien dans cette période de coronavirus. On va faire tout très bien. Et j'espère qu'on va sortir bientôt de nos maisons. Au revoir. Je vous dis PAKA et à très bientôt. Ciao.